Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va aujourd'hui regarder une partie qui s'est jouée lors du tournoi C de Vikenzi 2004 et qui a opposé Magnus Carlsen avec les pièces blanches à Sipke Ernst avec les pièces noires. Donc au moment de cette partie, Magnus Carlsen était âgé de 13 ans, il était maître international et il est devenu grand maître international quelques mois plus tard. Son adversaire Sipke Ernst était âgé de 24 ans, il était lui aussi maître international et il est lui aussi devenu grand maître international un petit peu plus tard dans sa carrière. C'est une partie qui va être doublement intéressante, tout d'abord pédagogiquement parce qu'on va voir un rock opposé avec une jolie attaque sur le roi et aussi je trouve historiquement entre guillemets, c'est intéressant de voir les parties des champions du monde lorsqu'ils étaient jeunes et on va voir que Magnus Carlsen a 13 ans, c'était déjà très 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 impressionnant et pour la petite histoire, cette partie fait partie du top 100 des plus belles parties de l'histoire des échecs chess.com. Alors là encore à vous à la fin en commentaire de me donner votre avis là-dessus. Alors les blancs ouvrent par E4, les noirs jouent C6, la carocane, D4 met un deuxième pion au centre et D5 vient contrer le centre. Cavalier C3 défend le pion E4, les noirs prennent ce pion, cavalier prend E4 et les noirs jouent la grande variante fou F5 qui développe le fou et attaque le cavalier. Le cavalier qui recule en G3 et qui contre-attaque le fou F5 et le fou qui recule en G6. Ici les blancs jouent H4 pour prendre de l'espace à l'aile roi et surtout menacer H5 qui gagnerait le fou puisque toutes les cases sur lesquelles il peut aller sont contrôlées. Ici les noirs jouent le coup très classique et standard H6 que tout le monde joue. Juste pour dire, j'en profite pour faire une petite digression, le coup H5 pourrait sembler logique parce qu'il vient contrer la prise d'espace des blancs, simplement les blancs vont réussir à utiliser plus facilement la case G5 que les noirs n'utiliseraient la case G4 et aussi ce cavalier en G3 est tout de suite bien placé parce qu'il met une première pression sur le pion H5. Je vous ai mis une petite variante illustrative que je vais passer rapidement, cavalier F3, cavalier D7, fou D3, fou prend D3, dame prend D3, E6, fou F4, fou E7, grand roc, disons cavalier F6, tour E1, dame A5, roi B1, donc les deux joueurs finissent leur développement et après grand roc, donc ici petit roc, un petit peu bizarre parce qu'avec le pion H5 sous pression, on va se faire ouvrir le roi rapidement, ça on peut le comprendre. Et donc après grand roc, cavalier G5 et on voit que c'est les blancs qui viennent frapper en premier sur ce pion F7. Il y a le cavalier qui attaque le pion H5 et ce n'est pas évident de chasser le cavalier G5. Donc ça donne un petit avantage blanc. C'est pourquoi sur H4, les noirs jouent H6, les blancs continuent par cavalier F3, les noirs jouent cavalier D7, maintenant H5 pour gagner un temps sur le fou qui doit reculer en H7 et maintenant fou D3 pour échanger les fous de case blanche. C'est la meilleure case de développement et ça ne fait pas trop sens de mettre le fou sur la case E2 et de laisser le fou H7 en règne sur cette diagonale. Donc fou D3, on échange les fous, fou prend D3, dame prend D3, E6 et ici les blancs ont joué fou F4 et si vous voulez voir fou D2 qui est le grand coup théorique aujourd'hui, vous pouvez aller vers la partie Duda-Firuja que j'ai déjà commenté sur la chaîne. Donc fou F4, développement et maintenant c'est au noir de jouer, c'est toujours la théorie et il va jouer cavalier F6 qui ne semble pas être le coup le plus recommandé. Je pense que dame A5 est plus fort, je vais vous expliquer rapidement pourquoi et après on reviendra, dame A5 échec, le truc c'est que le meilleur coup est peut-être fou D2 ici pour chasser la dame parce que lorsqu'on joue avec C3, le truc c'est que cette dame en A5, elle interdit le grand roc donc les noirs peuvent continuer par la suite avec un cavalier GF6 et donc on ne peut plus jouer le plan avec grand roc pour tenter un roc opposé avec ce pion H5 qui est bien avancé et donc les blancs ici jouent plutôt avec A4, essayent de dissuader les noirs du grand roc et partent plus tard pour le petit roc. C'est un autre débat mais dame A5 ne semble plus recommandé théoriquement. Donc après fou F4, il a joué cavalier F6 donc il se développe et les noirs vont tenter un développement de type carocane, c'est la structure carocane quand on échange des contre eux, classique en sortant après leur fou en E7 et éventuellement en mettant la dame en B6 ou A5. A noter que moi dans les scandinaves, si vous regardez mes parties en live, je vous ai souvent dit que j'aimais bien le setup avec fou D6, dame C7, cependant ici le setup n'est pas possible à cause du fou en F4 qui empêche tout arrivé de pièces noires sur la diagonale. Donc après cavalier GF6, les blancs ont joué grand roc et les noirs ont joué le coup fou E7 donc pour continuer leur développement. A noter qu'ici un coup comme C5 qui pourrait être intéressant pour casser le centre blanc est beaucoup trop prématuré. On voit que les noirs n'ont pas développé beaucoup de pièces et C5 rencontrerait cavalier E4, très pénible, qui vient s'en prendre à la case D6 donc donne envie d'échanger une fois sur E4 et après dame prend E4, on voit les problèmes. Le pion B7 sous pression, le roi restait au centre trop longtemps et sur un coup comme fou E7 pour développer, les blancs peuvent prendre en B7 et il n'y aura pas trop de jeu sur le roi blanc parce qu'on contrôle la case B8 et donc c'est difficile d'attaquer sur la colonne B alors que les blancs E vont attaquer sur la colonne D. Donc après grand roc, les noirs jouent fou E7 qui est le coup logique et qui est le bon coup. Cavalier E4 maintenant, donc vient menacer un petit peu du cavalier D6 et les noirs qui jouent dame A5 avec l'idée de s'en prendre au pion A2 en intermédiaire. Les blancs qui défendent le pion par roi B1 et ici les noirs vont jouer petit roc. Alors à noter qu'il est possible ici de prendre une fois en E4, en tout cas c'est ce qui me paraissait logique, c'est pour ça que je vous montre la variante, reprendre en E4, faire cavalier F6 donc pour échanger un cavalier, le cavalier D7 contre le cavalier E4, finalement regagner un tempo sur la dame. Et après dame E2, il existe une variante où on peut aller prendre le pion H5 et c'est compliqué. Après cavalier prend H5, fou D2, dame D5, il y a cavalier E5. Intéressant pour les blancs avec l'idée de mettre la pression sur ce pion F7, donc ça interdirait le grand roc puisque sur grand roc, il y aurait cavalier prend F7, fourchette. Donc ça c'est cool pour les blancs. Et sur petit roc, on se dit qu'on a ouvert la colonne H et qu'on va attaquer le roi en force, un petit peu comme dans certaines parties de Bobby Fischer qu'on a vues, genre petit roc, il y a même dame prend H5 pour la peine. Mais du coup, quand les noirs vont faire petit roc, on enverrait G4 et G5. Donc les blancs attaqueraient rapidement sur la colonne H. Bon du coup, après roi B1, il n'est pas allé faire cet échange en E4 et revenir en F6 pour essayer de taper le pion H5, mais il a joué petit roc directement. Donc il part et c'est là encore un bon coup en réalité. Il part faire petit roc et il se dit oui, bon tu as déjà avancé ton pion sur H5, mais pour le moment, tu as encore du mal à envoyer ton attaque. Je contrôle la case G4 avec le cavalier et j'ai aussi des choses à faire valoir avec des échanges qui peuvent venir. Les blancs qui ont du coup pris l'initiative de l'échange sur la case F6 sur échec et les noirs qui reprennent du cavalier. Alors pourquoi du cavalier ? Parce que si on reprend du fou, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que le cavalier contrôlait cette case G4, c'est que là du coup, il n'y a plus le contrôle sur la case G4 et les blancs peuvent enchaîner par G4 eux-mêmes avec l'idée de ramener une tour en G1 et de faire G5 pour ouvrir la colonne G et mater le roi. Et on voit l'intérêt d'avoir ce pion bien avancé en H5 et ce pion en H6 pour tout de suite créer une zone de contact en G5. Sur un coup comme cavalier B6 pour les noirs, on va jouer tour D, G1 et on va envoyer G5 au prochain qui est plus ou moins imparable. Disons cavalier A4 pour envoyer du jeu et attaquer le roi blanc, mais c'est les blancs qui ouvrent les colonnes en premier. G5, pion prend G5, fou prend G5. Donc là, ça ne sent pas bon. On sent déjà qu'il y a du H6 qui traîne, du fou prend F6. Et sur dame B4 qui menace mate, juste B3. Et les noirs n'ont pas assez de matériel pour mener leur attaque à bien. Et on voit bien que c'est les blancs qui vont finir le travail à l'aile roi. Donc sur cavalier prend F6, des blancs très importants de reprendre du cavalier puisque sur un coup comme G4 ici, on va pouvoir jouer cavalier prend G4. Et sur tour D, G1 pour venir attaquer le cavalier, on pourrait même jouer cavalier prend F2. Aussi, si les blancs avaient préparé le tour D, G1 en défendant le pion, il y a toujours la possibilité de jouer avec des F5, fou F6 pour colmater la colonne G. Mais là, il y a carrément le pion F2, donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc après, cavalier prend F6, les blancs qui n'envoient pas G4, mais qui envoient cavalier E5, un coup de préparation, qui vient placer le cavalier au centre et protéger la case G4 pour jouer le G4, G5. Les noirs qui vont jouer tour AD8 avec l'idée sur G4 d'envoyer éventuellement des C5 pour contre-attaquer le centre avec le clouage et la menace de tour prend D4 qui menacent la dame et le fou. Même si ce serait peut-être jouable après d'envoyer G5 et tout, mais on comprend l'idée noire. Et donc les blancs sur tour AD8 qui préparent par dame E2. Il enlève la dame de la colonne D, donc il s'enlève du vis-à-vis et il continue à préparer G4 et pas que. Ici, il aurait été très important de jouer dame B6 pour attaquer le pion D4 puis C5 et on va comprendre pourquoi avec la partie, pourquoi cette dame en B6 était très importante. Il a joué C5 directement et le festival Magnus Carlsen va commencer. C'est très haut blanc. Je vous laisse mettre sur pause si vous le souhaitez. Et les blancs qui jouent ici le coup cavalier G6. Extraordinaire. Sacrifice de cavalier en G6. Donc si je vous disais qu'il fallait faire dame B6 attaquer le pion, provoquer C3 et faire C5, c'est parce que la dame aurait protégé le pion E6 et donc sur pion prend, il n'y aurait pas eu la possibilité de jouer dame prend E6. Échec. Donc sur cavalier G6, les noirs sont quasiment obligés de prendre parce que sur un coup comme tour E8, il y a cavalier prend E7, tour prend E7 et puis on prend C5 et change des tours en D1. Dame prend C5 et fout D6. La petite double attaque à la fin qui fait que les noirs ne peuvent pas récupérer le pion C5 et donc vu qu'ils ne peuvent pas récupérer le pion C5, le fou va venir s'installer en D6 et les blancs auront un pion de plus qui en plus leur procure la jolie case D6 pour leur fou. Donc après cavalier G6, tour F8, pas vraiment jouable donc il faut prendre en G6 et Magnus Carlsen qui joue dame prend E6. Là encore, les noirs n'ont pas vraiment le choix. Sur tour F7, pour protéger leur fou, il y a pion prend G6 et on va gagner la tour grâce au clouage. Donc ça, c'est hors de question. Et sur roi H7, on va faire pion prend G6 échec et dame prend E7. Mais Sipke a une idée, il joue roi H8, il dit ok, mon fou E7 est en prise mais si tu joues dame prend E7, je joue cavalier D5, j'attaque la dame et j'attaque le fou. Et sur fou D2, je vais vous passer les variantes mais en gros, ça va échanger, on va rentrer dans une finale et les noirs devraient s'en sortir. Mais Magnus, oui, mais mon idée après roi H8, ce n'est pas de rentrer dans ces variantes qui vont donner des finales plus ou moins égales, c'est de jouer H prend G6. Donc tout l'intérêt de ce pion H5 amené en début de partie aussi loin dans le camp adverse parce que maintenant, Magnus menace dame prend E7, il menace toujours ce fou mais il menace aussi fou prend H6, pion prend H6 et dame prend E7 ou tour prend H6 pour venir jouer sur la colonne H et ça, je vais vous l'illustrer tout de suite. Dans la partie, les noirs ont joué cavalier G8 pour défendre le fou et le pion mais un autre coup intéressant aurait pu être tour D7 qui défend la septième rangée et le fou. La septième rangée parce que ça évite de se prendre les maths en H7. Sur quoi, les blancs auraient pu continuer par fou prend H6 quand même. Pion prend et plus ou moins forcé sinon le fou recule et yama tout de suite. Ça donne la case G7 au roi, tour prend H6, roi G7 et tour D, H1 avec la menace tour H7 échec, cavalier prend H7 et tour reprend H7 échec et maths. Si on enlève la tour pour se donner une case de repli, il y aura dame F7 si la tour part, c'est dame F7 maths. Donc, les noirs doivent jouer autrement. Alors, le coup que j'ai rentré moi qui me semblait intéressant, c'est dame D2 parce que ça vient contrôler la case H6 et ça vient contrôler aussi la case D1 et si jamais la tour H1 montait, ça donnerait un mat du couloir au noir. Mais sur quoi, les blancs peuvent gagner en force par tour H7 donc une nouvelle fois sur cavalier prend, tour prend, c'est échec et maths directement. Roi prend G6 et forcé. Et là, un coup que j'aime beaucoup pour l'attaque, G4. On ne donne pas d'échec on prépare dame F5 échec et maths et les noirs ont du mal à le parer puisque le cavalier est cloué. A l'heure actuelle, les blancs ont deux pièces de moins mais on sent une très forte attaque. Ils ont d'ailleurs déjà trois pions pour les deux pièces. Et la variante que j'aime bien, c'est dame F4 pour venir protéger la case F5 sur quoi, les blancs peuvent jouer tour 1 H6 échec avec l'idée sur dame prend H6 de faire dame F5 échec et maths que je trouve personnellement extrêmement élégant avec le pion qui protège la dame, la dame qui protège la tour et ça fait une figure géométrique qui me plaît donc je trouve ça très beau. Donc sur tour H6 on ne peut pas jouer dame prend, on doit jouer roi G5. Sur quoi, les blancs peuvent continuer par tour H5 échec. Sur cavalier prend H5, ça ferait tour prend H5 échec et maths. Là aussi, je le trouve le maths très élégant avec le roi qui est bloqué par sa propre dame en G5. Donc du coup, sur tour H5 échec, on ne peut pas prendre, il faut faire roi G6 et ce petit tour H6, tour H5 a permis de transférer, de téléporter la tour en H5 et maintenant, on a un mat en deux qui est très joli. Dame F5 échec, dame prend F5 et puis on prend F5 échec et maths avec les deux tours et le pion. Petite variante que j'avais très envie de vous montrer. Sur H prend G6, du coup, il n'a pas joué le tour D7 mais il a joué cavalier G8 donc il défend H6 et E7 acrobatiquement et Magnus qui va enchaîner, il va jouer fou prend H6. Alors, on ne peut pas jouer cavalier prend H6 à cause de tour prend H6, G prend H6 et dame prend E7. C'est pour ça que je vous ai proposé le coup de défense tour D7 tout à l'heure parce qu'ici, dame H7 maths est imparable. Aucune pièce noire ne peut s'interposer sur la septième rangée. Toutes les pièces qui passeraient se feraient manger en un coup. Donc après, fou prend H6, les noirs sont obligés de reprendre du pion. Magnus qui sacrifie maintenant la tour sur H6. Pas droit G7, il y a tour H7 maths. Donc, cavalier prend H6 et forcée et maintenant, dame prend E7 menace dame H7 échec et maths. Sauf que comme les noirs ont un cavalier en H6, ils vont pouvoir s'interposer. Alors, pas de la tour parce qu'après, pion prend, ça ne fait pas sens de donner la tour. Il y aura le pion qui partira en F8 dame au prochain. Roi G7 n'arrête jamais la dame à cause de F8 double échec. Donc, les noirs après dame E7 qui joue cavalier F7, c'était son idée. Il interpose le cavalier et puis on prend F7 pour Magnus dont à l'heure actuelle, les blancs ont 4 pions pour la tour mais ils ont surtout l'attaque et ils menacent ici dame F6 échec au roi, roi H7 et tour H1 maths. Donc, il n'y a pas 10 000 manières de le parer. Soit roi G7 jouait dans la partie, soit dame B6 pour venir colmater la 6e rangée mais sur quoi, il y aurait une variante très élégante. Dame E5 échec, roi H7, seule case, tour H1 échec, disons roi G6, dame G3 échec, roi prend F7, on ne peut pas rester sur la 6e sinon on perdrait la dame. Tour H7 échec, le roi doit repartir en E8 s'il vient sur la 6e, maintenant il y a dame E5 échec et maths et dame E5 avec un maths, je pense ça s'appelle des épaulettes même avec les tours juste à côté. un maths du coup assez élégant où le roi se retrouve sur sa case de départ avec les deux tours en position de roc entre guillemets. Donc je trouve ça assez sympa. Donc après, G prend F7, pas de dame B6 puisqu'il y a toute la variante qu'on vient de voir mais roi G7, donc c'est logique, il part de la colonne H pour ne pas se prendre un échec et il se rapproche du pion pour éventuellement le prendre. Et là encore, Magnus va jouer un super coup, il va jouer tour D3 puisque la dame E7 défend la case E1 donc pas de maths du couloir et maintenant, il veut faire un maths de l'escalier via tour G3 et dame H4, échec et maths. Son adversaire qui va défendre de manière acrobatique par tour D6, donc la tour n'est pas comestible à cause de dame E1, maths du couloir et il veut venir interposer la tour en G6 après un échec. Les blancs qui jouent tour G3 échec et tour G6 couvre l'échec. Une nouvelle fois sur tour G6, roi G6, dame F8 qui semblerait gagner, il y a dame E1, échec et maths de l'autre côté. Magnus Carlsen continue l'attaque de manière correcte, il joue dame E5, échec au roi. Là encore, il n'y a pas 10 000 possibilités, on va regarder roi F7 la partie en deuxième et roi H7 la variante annexe. Avec l'idée de pouvoir couvrir avec la tour. Encore, variante très élégante pour les blancs. C'est un matant 5, vous pouvez le chercher. Dame H5 échec, donc sur roi G7, il y a dame prend G6 sur échec, donc tour H6 forcé. Dame F5 échec, là encore, on ne peut pas jouer tour G6, donc roi H8 forcé. Dame E5 échec, roi H7 forcé. Et dame G7, échec et maths. Donc après, G prend F7, roi G7, tour D3, tour D6, tour G3, tour G6, dame E5. Les noirs ne peuvent pas jouer roi H7, donc ils jouent roi prend F7. Les blancs jouent maintenant dame F5 échec. Là encore, pas 10 000 solutions. Sur roi E7, il y aurait tour E3 échec, roi D8 ou roi D6 sont les seules cases et donc on va perdre la tour sur échec et la partie avec. On a des pions de retard et en plus, il y a l'attaque. Donc sur dame F5 échec, il a décidé d'abréger ses souffrances. Il a joué tour F6 pour parer l'échec. Et maintenant, dame D7, échec et maths. Encore des épaulettes, mais de côté, avec la dame qui contrôle les cases et la tour qui contrôle les cases de l'autre côté. Donc très, très, très jolie fin de partie. de la part de Magnus qui vient mater en 29 coups son adversaire, adversaire qui était assez classe puisqu'il a laissé la partie aller jusqu'au mat. Écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Rappelez-vous que Magnus l'a joué à l'âge de 13 ans, qu'il a envoyé du très lourd et c'est un excellent exemple pédagogique au-delà de ça pour montrer comment on peut, via des sacrifices, défoncer un rock adverse et on voit bien la puissance au moment où il joue C5, donc la puissance de ce pion H5 puisqu'il va jouer le cavalier G6, je remonte la séquence de sacrifice, pion prend G6, dame prend E6, échec, roi H8 et pion prend G6 et on voit que ce pion qui est venu en H5 et qui est arrivé en G6 est une pièce offensive maîtresse puisqu'il va créer tous les réseaux de maths avec les dames E7, dames H7, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao !